Non, mais là, écoute, là, moi, je suis dépassé, là, avec la cigarette, la cigarette, la cigarette, la cigarette. Écoute, tout est bon dans la vie, tout. Si t'exagères, par exemple, ça se peut que t'aies des problèmes, là, tu sais. Moi, j'aimerais ça que le gouvernement s'en prenne à l'alcool, mais je pense qu'ils iront pas là, là. Parce que l'alcool, elle, elle a fait vivre la police, les avocats, les juges, les incisions carcérales. Il y a de la grosse argent là-dedans, là, tu sais. Fait que je pense que le gouvernement touchera pas à ça, là, tu sais. Mais la cigarette, ben oui, c'est dommageable, ben oui, ben oui. C'est certain que c'est dommageable, comme dans toute chose. Si t'exagères, écoute, si je ferme un carton de cigarette par jour, ça se peut que j'ai des problèmes, là. Moi, je suis pas contre la bière, je suis contre la caisse. C'est le genre de bonhomme que si je prends une bière, je vais prendre la caisse. Je vais aller fouiller dans la caisse, c'est certain, là. Mais la cigarette, j'ai jamais eu de problème avec ça, là. À part que moi-même. Ben, c'est comme je vous dis, si t'exagères, ça se pourrait que tu commences à avoir des problèmes. Notre premier ministre, René Lévesque, il fumait trois, des fois quatre paquets de cigarettes par jour. C'est quelque chose, ça, là. Étrouement, pas le temps de récupérer, là, quand il fume tant que ça, là, t'sais. Ben oui, je suis douce. Ça veut pas dire que c'est à cause de la cigarette. Écoute, j'ai travaillé six mois, là, dans un espace clos. À respirer de la cochonnerie. Je commence à récupérer, là. Ça fait quasiment un an que je suis arrêté de travailler. Écoute, là, c'est certain que la CNSST va s'en prendre sa cigarette, là. Hey, la cigarette! Mais ça, c'est une façon de dire, bon, ben là, là, vous fumez, mais ça se peut qu'on vous paye pas, là, t'sais. Ben oui, c'est la plus belle excuse que tu peux pas trouver. Écoute, l'autre jour, je suivais un guard the world, un troc, là, un international, guard the world, ceux qui remplacent le Brinks. J'étais obligé de lever mes vitres parce que ça sentait la cochonnerie, là, d'un diesel, là. Et tu fais pas dans l'auto, mes poches, là, t'sais, mais ça sentait que, t'sais, j'aurais pu avoir un mal à la tête, t'sais, j'aurais continué à respirer ça, cette cochonnerie, là. Mais on parle d'un troc, là, un troc, là. Et comment est-ce qu'il y en a au Québec, des trocs? Si on a des dommages de poumons, c'est pas juste par rapport à la cigarette, là, si ces gars fument 10 cigarettes par jour, là, il a le temps de les récupérer, ces cigarettes. Ben non, faut qu'ils, t'sais, faut qu'ils exagèrent un petit peu, là. Faut qu'ils se trouvent quelque chose pour faire de l'argent, là, t'sais. Ils vont sauver de l'argent parce qu'ils répareront pas quelqu'un qui est malade, t'sais, qui est malade pulmonaire, pis tout ce que tu voudras. Ça lui coûte de l'argent, ça, là, le gouvernement, là. Faut qu'il faut qu'il y aille chercher à quelque part, là. Hé, la caisse de dépôt. Faut qu'il y ait de l'argent, t'as l'argent dans la cigarette. Ah oui, le cave, c'est exagère. La modération a bien meilleur goût. Faut qu'il me l'enlèverait, ma cigarette, moi. Je l'aime, ma cigarette. Ça fait 20 ans que je bois pas de l'alcool. Ça fait 20 ans que je touche pas à l'alcool et à la drogue. Peux-tu garder ma petite cigarette, pas à la petite vis, là? Peux-tu me garder une petite vis quand même, là? Arrêtez d'exagérer, les médias, là. Vous exagérez, là. On voit que vous êtes achetés par des gros, 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 des gros, gros, pour dire ce que c'est que vous avez à dire. Anyway, ça, c'est un autre débat, ça, des journalistes. En tout cas, je peux vous dire, la modération a bien meilleur goût. Sous-titrage ST' 501